Eh bien, bonjour. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui en ce 24 décembre. C'est notre dernière capsule avant Noël. Donc, on continue à se préparer pour célébrer la naissance de notre Sauveur. Je vous expliquais hier que dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33, lorsque Gabriel a annoncé la naissance de Jésus à Marie, par les titres qu'il a utilisés au sujet de Jésus, qu'on avait des très bonnes raisons d'être émerveillés devant ce cadeau que Dieu nous offre à Noël, ce cadeau précieux qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'abord parce qu'il allait être un Sauveur, le nom de Jésus, qu'il serait grand, appelé fils du Dieu Très-Haut, et que Dieu lui donnerait le trône de David, son père. Donc, il y a une troisième raison aussi d'être émerveillé, c'est qu'en fait, Jésus, il est le roi des rois. Lorsqu'on lit le verset 33, il y dit, « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Donc, Jésus allait recevoir le trône de David, son père, son ancêtre en fait, et il allait régner sur Israël pour l'éternité. Maintenant, il règne sur son Israël aujourd'hui, sur l'Église, sur le peuple de Dieu, et ce n'était pas un simple roi qui allait naître. Un enfant, oui, mais un roi, un roi suprême, parce qu'il était le Messie, enfin, qui avait été annoncé pendant des siècles, le Messie choisi et envoyé par Dieu, le père allait venir. Au verset 35, l'ange va ajouter un peu plus loin dans le texte, « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Donc, dans cette crèche, il y a 2000 ans, allait naître un sauveur, Dieu lui-même, et celui dont le règne est éternel, le fils de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, c'est ça qui devrait nous émerveiller à Noël. C'est ça qui devrait nous encourager, nous rappeler la bonté de Dieu. Alors que cette année, on sait que Noël, c'est bien différent des autres années. Peut-être pas pour certains, certains qui sont malades ou qui étaient déjà confinés. involontairement. Il n'y a pas un gros, gros changement, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas être avec leur famille, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades aussi, nous voulons avoir une prière et une pensée spéciale pour eux. Alors, je vous souhaite à tous, à chacun, un Noël spécial, peut-être tranquille, oui, mais l'occasion de lire, de prier, de louer Dieu, de le remercier et de refuser de nous décourager parce que ce roi sauveur, ce Jésus, il est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Il ne nous a pas abandonnés malgré tout ce qui peut arriver. Et c'est une grâce de savoir que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, nous donne une espérance. Ce Jésus va revenir. Ce roi des rois va revenir. Nous l'attendons du ciel. Et un jour, il sera avec nous. Nous allons le voir face à face. Et nous pourrons partager l'éternité où il n'y aura plus ni douleur, ni larmes, ni pandémie. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais on le sait. Ni confinement et ni toutes les autres choses qui vont avec. Alors, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs voeux au nom de mon épouse, ma famille, à chacun d'entre vous, que Dieu puisse vous faire du bien, vous encourager, vous fortifier et vous bénir en ce Noël 2020. Nous allons nous retrouver après le temps des Fêtes. Alors, avant, j'aimerais prier, si vous voulez, pour conclure. Seigneur, on te remercie qu'on peut prendre ces moments dans ta parole pour réfléchir et te contempler, être émerveillé devant toi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses être avec chacun de ceux qui écoutent cette capsule aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, afin que tu les fortifies, tu les encourages, tu les fasses du bien à leur cœur et que tu ranimes leur foi et que tu leur appelles qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu es avec eux. Alors, Seigneur, sois béni, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite. C'est notre prière au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, joyeux Noël à tous, que Dieu vous garde et on se retrouve après les Fêtes. Bonne journée. Bonne journée et bon 24 décembre.